bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo finale de notre aventure que nous avons commencé ensemble mon top 8 et des mires jeux de cartes en ligne après vous avoir présenté plus de 18 jeux de cartes en ligne et même en avoir encore découvert maintenant récemment et bien je vais vous parler de mon top 3 ce top 3 je l'ai sélectionné et je vais vous expliquer comment je leur ai attribué différents points en fonction de certains thèmes on va dire ce qui est important pour vous à savoir maintenant c'est que je vais streamer ces trois jeux là tantôt à 19h30 20h je commence et je vais commencer numéro 3 puis le numéro 2 puis enfin le numéro 1 je serai là pour discuter avec vous vous écoutez écouter vos commentaires et surtout jouer avec vous parce que je suis sûr et certain que vous avez au moins un compte sur un des trois jeux que j'ai sélectionné si vous cherchez du gameplay sur ces jeux si vous cherchez des images sur les jeux que je vais vous présenter je vous invite à aller voir sur youtube il ya plein de gens qui ont déjà fait plein de vidéos là dessus et donc moi je vais plus vous montrer vous expliquer pourquoi est ce que ces jeux sont bien ou pas bien plus que vous montrer vraiment des phases de gameplay comme j'ai pu le faire précédemment dans les précédents jeux je trouve que c'est intéressant plus intéressant ce que je suis en train de faire parce que ben il ya déjà une multitude de gameplay voilà un petit peu maintenant on va pouvoir partir dans le vif du sujet j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite aventure avec moi ploum alors qu'est ce que j'ai sélectionné j'ai sélectionné Hearthstone Legend of Runeterra et Gwent Hearthstone c'est Blizzard Legend of Runeterra c'est Riot Games et Gwent c'est CD Project normalement rien que les noms de ces trucs là vous connaissez d'office on va maintenant passer au tableau le fameux tableau sur lequel on va passer quelques temps alors nous avons tout d'abord Hearthstone Legend of Runeterra et Gwent je le rappelle l'interface plus le mobile Hearthstone 3 sur 3 il a une interface magnifique on n'a rien à dire sur son interface il a une application mobile magnifique on n'a rien à dire c'est beau c'est propre c'est quali c'est intuitif Legend of Runeterra même chose interface beau quali intuitive attention il n'y a pas de jeu mobile mais je lui attribue quand même la note de 3 sur 3 parce que je sais que ça arrive le 30 avril et je sais que ce sera d'une qualité incroyable comme tous les jeux que Riot Games nous fait et enfin Gwent Gwent ici 3 sur 3 aussi superbe superbe jeu c'est superbement bien fait dans l'interface il y a une application mobile qui est présente depuis déjà quelques temps elle est vraiment très bien faite et très intuitive aussi donc vraiment les trois jeux au niveau de l'interface et du mobile vous cherchez un jeu qui était sur mobile et qui avait une bonne interface intuitive et belle les trois jeux ils sont à égalité pour l'instant par contre on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet système économique 1 sur 3 pour Hearthstone alors vous allez peut-être crier parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord mais laissez moi vous expliquer 1 sur 3 pour Hearthstone pourquoi dans Hearthstone vous devez acheter des boosters vous n'avez aucune idée de ce que vous avez allez avoir vous avez une multitude de boosters de différentes saisons donc ça vous coûte des sous oui ça vous coûte des sous je sais qu'il y en a certains qui vont me dire que vous pouvez payer des boosters avec de l'argent que vous arrivez à gagner en jeu mais c'est très très dur et ce n'est pas aussi facile d'en obtenir ça c'est une première des choses mais c'est pas tout si vous avez envie de jouer à un mode qui s'appelle le mode aventure ça vous coûte de l'argent aussi et c'est cher les aventures elles coûtent entre 15 20 euros par aventure je sais il y en a encore qui vont me dire que potentiellement vous pourriez éventuellement faire toutes les aventures en gratuit mais ça va vous demander de travailler un nombre d'heures beaucoup trop grand pour ce que vous allez récupérer et moi j'ai vraiment analysé par rapport aux trois jeux Hearthstone a le moins bon système économique d'autant plus que ce qui m'énerve c'est que les aventures on est obligé de les jouer pour pouvoir être compétitif et donc ils forcent à l'achat pourquoi est ce que je dis ça c'est dans les aventures vous avez des cartes vous allez gagner des cartes et ces cartes vous ne pouvez pas les créer dans votre zone de forgerie des gens de désenchantement avec vos essences bleues c'est à dire que comme dans la plupart des jeux Hearthstone vous pouvez aller dans la zone où vous avez toutes vos cartes cliquer sur une carte et la créer grâce à la poussière que vous avez récolté dans une carte que vous avez détruite ok mais vous n'avez pas le droit de le faire sur les cartes aventure et ça je trouve ça vraiment pas cool parce que du coup c'est interdit pour vous de pouvoir jouer avec une carte sans avoir fait l'aventure donc on vous oblige à passer par cette case là vraiment Hearthstone a un système économique qui est le moins bon possible et je le sais pour vraiment y avoir joué énormément au début Hearthstone j'ai dépensé un an d'argent incroyable et je me rends compte vraiment maintenant que à notre époque je trouve que ce système économique devrait être un petit peu revu à la baisse vraiment ce n'est pas un bon système économique selon moi Legend of Runeterra 2 sur 3 malheureusement 2 sur 3 il n'était pas loin du 3 sur 3 dans Legend of Runeterra vous n'avez plus de booster incroyable vous n'avez plus de booster à pouvoir acheter très bon système économique jusque là vous gagnez énormément de cartes en accomplissant des missions et vous choisissez une lignée dans laquelle vous voulez être par exemple moi je suis Piltover and Zone donc c'est une région pardon et dans cette région plus vous gagnez de l'expérience avec l'émission avec le fait de faire des parties vous allez débloquer des coffres et donc ouvrir des boosters mais c'est tous ces boosters là sont gratuits jusqu'à là vous allez me dire mais pourquoi est-ce que je l'ai mis 2 sur 3 alors et bien parce qu'il me pose un problème enfin il y en a deux c'est que vous pouvez acheter dans la boutique des jokers donc c'est ce qu'on appellera des wild cartes une carte qui est verte orange jaune et qui vous donne le droit de créer une carte de cette même valeur donc une carte légendaire une carte rare une carte peu commune vous achetez cette wild carte et vous pouvez la créer au début de l'edge of rintera ils ont dit on peut seulement acheter par exemple trois jokers légendaires par semaine et alors dans ce cas là si c'était resté comme ça moi j'aurais sans doute mis un 3 sur 3 legend of rintera en disant c'est le meilleur système économique dans le sens où et bien c'est plus c'est enfin c'est pour ceux qui jouent c'est ceux qui vont jouer qui vont pouvoir obtenir des cartes et c'est pas le gars qui débarque et qui a envie de se créer un deck de pt qui paye 60 euros qui va gagner donc je trouvais que ça c'est très bien mais récemment ils ont décidé d'enlever ça et donc j'ai le droit quand j'arrive de payer 1000 euros j'invente mais vraiment j'ai le droit d'acheter autant de cartes joker légendaires que je veux et me créer directement du coup mon deck comme j'en ai envie alors que je viens de débarquer dans le jeu et ça ça crée un trop fort déséquilibre entre ceux qui mettent de l'argent et ceux qui ne mettent pas de l'argent et ça m'étonne vraiment de la part de riot game parce qu'ils ont tout développé tout un côté cosmétique que ce soit d'or stone ou legend of rintera il ya tout un côté cosmétique mais ce côté cosmétique tant que ce n'est que cosmétique ça me pose pas de problème mais là ça me pose un problème à partir du moment où si je mets plus d'argent eh bien je vais vraiment pouvoir me faire un dé qui est vraiment trop fort raison autre et un peu peut-être bizarre que vous allez m'entendre dire deux sur trois pourquoi eh bien parce que il n'y a pas système de booster et ce système de booster c'est quand même quelque chose qui est plaisant il faut le dire ouvrir un truc qui s'illumine et puis essayer d'avoir une carte rare ou incroyable c'est quand même quelque chose qui est fort et qui fait partie même de l'essence d'un jeu de cartes et donc c'est pour ça que je considère aussi que c'est parfois un peu moins bien vous allez me dire qu'on en débloque grâce à à l'expérience etc qu'on gagne et heureusement mais l'idée de farmer un petit peu de réussir ses missions et d'obtenir un petit booster de l'ouvrir et d'ouvrir une belle carte c'est quand même assez chouette je sais que c'est bizarre à dire mais d'une certaine manière c'est où ça fait un peu partie du jeu et là il enlève d'une en mettant des jokers et en nous obligeant à payer bien cher pour avoir des jokers c'est vraiment pas cool et gwent gwent je lui mets un 3 sur 3 je vais un 3 sur 3 parce qu'on obtient des boosters super facilement c'est un système de booster il y a plein de manières différentes de gagner des cartes il ya tout un arbre de compétence qu'on peut débloquer un peu en mode rpg où on choisit dans quel arbre on se développe donc ça c'est vraiment super intéressant et ils viennent de mettre en place un battle pass je dis pas que je suis vraiment fan de leur battle pass pas du tout pour une raison mais par contre ça me permet moi au niveau gratuit de débloquer quand même pas mal de choses je suis pas fan des battle pass mais bon disons que là ça me permet en moi juste en continuant à jouer en grappillant des niveaux je gagne des boosters vraiment il y en a vraiment plein des boosters à gagner il ya tout un système aussi comme ortho on peut les acheter jusque là vous allez dire bon bah alors c'est pas si loin d'heurton je trouve que dans gwent il en offre beaucoup plus et c'est beaucoup plus accessible mais il ya une différence qui n'est pas des moindres c'est que dans gwent vous ouvrez votre booster vous avez un certain nombre de cartes puis vous en avez trois qui apparaissent et vous devez choisir une des trois et ça je trouve ça vraiment ce qu'il est c'est du coup vous allez ouvrir toutes les cartes mais la carte importante et la carte rare que vous allez avoir et bien vous allez parmi un certain nombre parmi trois vous allez voir en choisir une et donc ça c'est vraiment cool parce que ça ça réduit cet aspect est ce que j'ai eu de la chance d'avoir la légendaire que je voulais si vous ouvrez un booster légendaire vous allez ouvrir un booster avec trois légendaire du coup dedans et vous en sélectionnez une et j'aime beaucoup cette idée de ouvrir des boosters avoir des cartes on va dire commune comme dans tous les trucs mais parfois qui sont très intéressantes et avoir le choix entre plusieurs cartes donc ça c'est ce qui me fait vraiment et mettre un 3 sur 3 à gwent c'est que je trouve qu'ils ont trouvé un juste milieu à ce niveau là attention je mettrai un gros attention sur un problème dans gwent c'est le battle pass où j'ai découvert qu'on pouvait payer pour atteindre directement un niveau ça ça me pose des soucis maintenant après c'est essentiellement cosmétiques ce que vous obtenez dans gwent dans le battle pass néanmoins je trouve que ça c'est un petit peu dommage l'idée d'un battle pass c'est qu'il soit pas cher et que ensuite plus tu joues plus tu vas débloquer des trucs en tout cas moi c'est mon point de vue d'un battle pass c'est censé être ça maintenant ils ont envie de faire un battle pass un peu plus cher et qui débloque beaucoup de cosmétiques c'est leur choix j'en suis pas fifou mais ça me dérange pas dans le système économique ça ne pose pas de problème parce que j'ai le droit de ne pas m'y intéresser et en termes de système économique ce qui m'intéressait aussi c'est pour ça qu'il est 3 sur 3 c'est que est-ce que je peux me créer un deck de pt dans gwent dans les john funterra dans urstone la réponse est oui mais dans gwent c'est plus difficile et de toute façon même si je crée un deck de plus le pt dans gwent contre n'importe quel autre joueur je vais pouvoir perdre et c'est on va en parler juste après les graphismes et les animations 3 sur 3 pour urstone des graphismes incroyables on peut pas dire que c'est pas un bon graphisme des animations qui sont super bien faites vous invoquez une carte il ya un dragon qui sort il ya des flammes il ya des trucs dans tous les sens c'est incroyable urstone si vous cherchez un jeu qui a des belles animations des beaux graphismes allez-y les john tonterra même chose je lui mets un 3 sur 3 clairement il le mérite à 100% c'est vraiment super beau les évolutions des champions quand ils évoluent ça tourne ça a un effet particulier pour chaque champion ils ont tous aussi dans stone et dans le john funterra et sans doute aussi dans gwent aussi mais des paroles quand vous jouez certaines cartes etc donc je vais parler de l'animation un peu là dedans c'est vraiment super bien fait je vais parler aussi un tout petit peu du sans design ils sont tous les trois avec des sons super bien super bien fait que ce soit des dégâts des musiques à l'arrière tout est super bon là dedans donc vraiment urstone les john funterra gagne par rapport à gwent gwent a des super beaux graphismes et des belles animations mais par exemple en termes de dégâts et d'attaques c'est un peu plus basique c'est un peu plus à la magic arena vous allez me dire magic arena c'était super beau mais clairement par rapport à les john tonterra ou hearthstone qui sont un peu plus c'est plus travaillé leurs animations que dans gwent c'est pour ça que gwent je lui ai enlevé un point là dessus maintenant les mécaniques je mets 1 sur 3 à hearthstone alors pourquoi il faut revenir à la base hearthstone c'est lui qui a un petit peu proposé ce et qui a été qui est venu dans le monde des jeux de cartes en ligne donc c'est lui qui fait un peu développer tout ça juste avant il y avait duel of champions car al duel of champions parce que je l'ai énormément aimé et joué bien en termes de mécanique hearthstone c'est quand même hyper méga simpliste c'est très casual hearthstone c'est pour ça aussi que je lui mets un 1 sur 3 vous jouez car vous attendez et puis ça fait des dégâts vous gagnez un cristal par retour de mana et donc au fur et à mesure vous avez de plus en plus de cristaux et ça vous permet et bien de jouer des cartes de plus en plus fortes les mécaniques sont basiques c'est très simple si vous cherchez un jeu très simple de cartes allez-y dans hearthstone mais moi c'est pas du tout ce que je recherche et j'ai envie de mécaniques qui sont un peu plus développées legend of rittera je lui mets un 2 je lui mets un 2 parce que ça rebase sur le même principe où on va gagner un mana par tour mais deux choses qui changent 1 vous avez une phase d'attaque et une phase de défense donc ça c'est des mécaniques qui sont vraiment très sympa ça vous payez vraiment il ya un aspect stratégique en plus et 2 il ya une petite jauge de mana que vous pouvez conserver c'est à dire que si vous avez une mauvaise main de départ et donc vous n'arrivez pas à utiliser le mana qui vous est donné au début et bien il va se stacker il peut se stacker jusqu'à un 3 maximum mais c'est quand même déjà pas mal ça vous permet peut-être d'arriver au tour 4 par exemple et d'avoir 4 de mana plus 3 donc d'en avoir 7 mais celui là ne peut être utilisé que pour les sorts mais néanmoins ça va vous permettre de faire quelque chose et de revenir peut-être un peu dans la partie parce que vous n'aviez pas ce qu'il vous fallait au début donc ça c'est vraiment positif et j'en reparlerai quand on parlera de la rng je trouve que ça permet un petit peu plus de stratégie et les mécaniques dont gwent gwent c'est des super mécaniques c'est innovant vous avez deux lignes de champs de bataille contre deux lignes de champs de bataille tandis que hearthstone c'est une ligne contre une ligne l'agent en grand terrain une ligne contre une ligne gwent une ligne de combat à distance une ligne de combat rapproché une ligne de combat rapproché une ligne de combat à distance déjà ça je trouve ça vraiment hyper intéressant je trouve que aussi c'est hyper logique dans l'idée dans l'univers de gwent où on est dans une armée vous êtes une armée vous êtes chez le chef de guerre d'une armée vous avez les arcs à flèche à l'arrière les gars avec les flingues n'importe quoi les glaives à l'avant c'est vraiment ça met une ambiance qui est vraiment très très bonne en plus de ça en termes de mécanique je vous explique quand même un petit peu gwent par rapport aux autres jeux toutes les cartes sont gratuites à jouer alléluia merci quelqu'un qui a compris que keeforge était vraiment très très fort parce que oui à part gwent et keeforge je connais pas énormément de jeux où toutes les cartes sont gratuites il ya aussi epic card game enfin il y en a quand même attention je vais pas commencer à tous les citer mais dans gwent les cartes sont gratuites à jouer ça c'est vraiment incroyable et vous en avez 10 dès le départ dès le début de la partie dans votre main ça aussi c'est incroyable et en fait ça va être un jeu d'aller et de retour où je joue une carte mon adversaire va en jouer une c'est très dynamique et l'objectif est de gagner trois manches on en parle maintenant pourquoi est-ce que je parle de ces trois manches dans leur tone vous devez gagner vous devez éliminer votre adversaire en le tuant dans l'agent of ruta vous devez détruire le nexus adverse donc en le tuant en un seul en une seule manche gagnante dans gwent c'est en trois manches gagnantes et il ya tout un aspect stratégique et bluff qui est incroyablement beau et bien fait c'est à dire que c'est votre armée contre l'armée de votre adversaire et votre armée vous rapporte un petit peu d une valeur parce que vous jouez des cartes qui ont des plus gros d'une certaine valeur vous faites des dégâts à l'armée adverse et donc du coup elle perd un peu en valeur etc quand vous le souhaitez vous avez le droit de passer et de du coup dire moi j'arrête là mon armée elle est construite elle est finie alors que vous avez encore des cartes en main et c'est ça qui est intéressant et votre adversaire va soit passer soit essayer de s'arranger pour avoir une armée supérieure mais ensuite c'est pas fini on passe à la manche de quelqu'un a gagné on s'en fout de qui on passe à la deuxième manche et là la deuxième manche vous gardez les cartes en main que vous aviez mais tout ce qui était sur le board disparaît ok donc là il n'y a plus rien et en fait c'est comme si on faisait un peu une deuxième bataille et la première bataille était gagnée par quelqu'un la deuxième bataille qu'est ce qui va se passer et bien vous avez peut-être gardé plus de cartes que votre adversaire parce que vous avez passé quand vous avez cinq cartes et votre adversaire pour pouvoir gagner ou passer au dessus de vous il a dû jouer une ou deux cartes donc il s'est retrouvé avec trois cartes en main vous en avez cinq et on en repioche trois donc lui il en a six actuellement mais vous en avez huit et avoir des cartes supplémentaires par rapport à votre adversaire dans tout jeu de cartes c'est important et ça vous permet peut-être de gagner la manche 2 et peut-être de gagner la manche 3 en tout cas je trouve que c'est vraiment des mécaniques qui sont super bien développés je vous invite à aller voir plus loin c'est vraiment très très bien et c'est pour ça que je lui mets un 3 sur 3 des mécaniques sont vraiment intelligentes logique et bien fait ça prend un peu de temps j'espère que vous êtes là vous appréciez un petit peu ces commentaires en tout cas si vous connaissez les jeux est ce que je pense je peux j'ai l'impression d'arriver à baliser un petit peu ce qui est bien et pas bien dans chacun d'eux mode de jeu 3 sur 3 power stone il le mérite amplement il a un mode standard il a un mode libre donc jeu combat normal il a un bras de fer bras de fer super bien fait chaque semaine il vous invente des rêves complètement farfelu et vous jouez et ça c'est très rigolo il a un mode arènes que j'appellerais un vote de draft et il a un mode champ de bataille en plus d'avoir ce mode champ de bataille il a un mode aventure qui même si je vous l'ai dit coûte très cher il est super bien fait c'est des vraies aventures elles sont belles elles sont elles sont vraiment bien faites et on s'éclate vraiment dedans donc je le félicite énormément pour cela vraiment earth zone si vous cherchez des modes de jeu différents divers et variés il est très très fort et on en reparlera du champ de bataille un petit peu en bas parce que c'est le petit truc en plus que je lui attribuais bien mode de jeu l'edge of the run terra 2 sur 3 il est très récent et donc vous avez un mode combat normal un mode expédition qui est sympa parce qu'il a un concept un peu de draft un peu un peu nouveau enfin en tout cas c'est une draft un peu sympa mais c'est tout c'est tout c'est tout et vous aviez un tutoriel vous n'avez même pas encore de mode aventure vous aviez un tutoriel qui est super bien fait mais c'est vraiment un tutoriel donc voilà pourquoi je lui mets deux sur trois mais il a des perspectives d'avenir il est assez récent et donc je pense que dans le futur il va y avoir d'autres modes de jeu ils vont nous proposer des choses mais actuellement il est un peu faible en mode de jeu c'est très très ça reste très très simple et gwent je lui mets deux sur trois mais on reparlera un petit peu aussi de gwent plus tard dans son truc en plus le solo je lui mets deux sur trois parce que dans gwent the witcher card game vous avez le mode de jeu normal vous avez le parti saisonnière et vous avez les arènes c'est comme le legend of l'utera vous avez c'est tout c'est tout ce que vous avez de base dans le jeu et c'est pour ça qu'il mérite que deux sur trois c'est passé des jeux de cartes au final un gwent le legend of l'utera earth stone c'est des jeux de cartes où ils ont développé des mécaniques pour un style de jeu mais earth stone arrive à gagner des points là dedans je dois l'avouer parce qu'ils développent d'autres modes de jeu qui font que des modes de jeu fun mais c'est pas ça c'est pas c'est pas le problème c'est que ça donne envie de rester un peu sur earth stone parce que vous pouvez switcher d'un mode de jeu à l'autre en fonction de votre envie du jour arrivons à un autre point qui blesse après le système économique la rng c'est la chance ok alors là earth stone il ya personne qui pourra pas me dire que c'est pas un jeu où il ya full rng et ça a été réduit par moments etc on peut quand même mais earth stone c'est un jeu où il ya énormément de chance sur les mains de départ qu'on obtient chance sur les cartes qu'on joue en fait énormément de cartes qu'on joue c'est fait des dégâts aléatoires et alors du coup ça peut donner des situations incroyablement belles comme des situations désastreuses alors que vous avez fait la meilleure stratégie du monde donc earth stone c'est vraiment un gros 1 sur 3 en termes de chance tous ces modes de jeu etc c'est vraiment que de la chance c'est pas pour ça que c'est pas plaisant et qu'il n'y a pas des stratégies à mettre en place et qu'il faut pas se concentrer à faire un deck du beau deal du building et l'entraîné pour voir comment il joue mais il ya énormément de chance quand même dans le jeu il faut dire les choses comme elles sont et il est connu pour ça il est casuel mais c'est ce qu'il a fait sa popularité aussi c'est sa facilité d'accès et cette possibilité de retournement de situation incroyable à vous de voir si c'est ce que vous voulez moi c'est parce que je voulais c'est pour ça vraiment du 21 1 sur 3 parce que moi ça m'a frustré trop de fois trop de fois et du coup j'ai c'est que cette chance soit réduite au maximum rng de l'edge of on route era 2 sur 3 par rapport un peu à ce que je vous expliquais dans ces mécaniques il ya un petit peu plus de stratégie et donc un peu plus de gestion de mana qui peut comme je voulais dit vous permet de revenir dans la partie quand vous n'avez pas eu de bol mais il ya quand même encore plein de cartes qui vous propose de la chance il ya tout sur des dégâts aléatoires il ya quand même pas mal le fait de piocher les bonnes cartons bon moment donc ça c'est aussi un petit peu embêtant mais c'est mieux contrôler que heure stone aussi parce que vous avez un plateau jeu sur lequel vous pouvez mettre des créatures sans qu'elle soit vraiment en phase d'attaque et donc disponible pour l'adversaire donc il ya quand même un peu plus de contrôle de cette de cette de cette chance qui est plaisante mais néanmoins je trouve qu'elle est elle est encore fort présente et gwent 3 sur 3 il le mérite vraiment amplement comme je vous l'ai dit tantôt vous démarrez déjà les dix cartes de base dans votre main vous avez le droit de les rechanger mais ils gagnent trois fois trois fois une même carte ou trois cartes de différentes donc déjà là en termes de statistiques pour avoir les cartes que dont vous avez besoin en main c'est c'est déjà énorme en plus de ça je vous rappelle que toutes les cartes sont gratuites à jouer donc on peut pas dire à j'ai une carte de 7 par exemple dans heure stone et je serai jamais la jouer avant avant le tour 7 d'ailleurs c'est le cas de c'est le cas de dire eh bien non là dans gwent comme toutes les cartes sont gratuites à jouer elles ont tout un intérêt et pour avoir fait énormément de parties là il n'y a quasi aucune partie où j'ai eu l'impression de perdre parce que j'avais pas eu de chance mais j'ai perdu parce que j'avais fait des mauvais choix et quand c'est une question de choix alors là je trouve que le jeu il est beau et il est profond en termes en termes en termes de réflexion stratégique c'est génial ce jeu il ya tout un côté bluff dans gwent comme je vous l'ai dit ça en trois manches et donc du coup est ce que cette fois ci je laisse voir mon adversaire cette bataille là mais pour gagner les deux autres ou me donner plus de chance de gagner les deux autres est ce que je joue cette carte là à ce moment ci ou pas vraiment c'est génial les personnages ont des ont des points ont des ont des attaques etc c'est vraiment un jeu en termes de chance vous voulez réduire un maximum la chance mais prendre tout autant de plaisir gwent est vraiment fait pour vous et c'est pour ça que je lui attribue la note de 3 sur 3 l'univers l'univers ça va vite vous voyez 3 sur 3 3 sur 3 3 sur 3 l'univers l'univers de hearstone c'est l'univers de world of warcraft blizzard super bien développé un beau lore est très très bien fait l'univers de legend of runterra c'est l'univers de league of legends riot game c'est très bien fait il le développe de plus en plus il ya même des petites cinématiques comme dans hearstone il ya aussi des cinématiques que vous connaissez sans doute qui sont super bien fait c'est vraiment des superbes univers et l'univers de gwent et ben c'est l'univers de the witcher c'est l'univers du coup c'est un univers médiéval fantastique et il est hyper méga développé dans gwent j'ai envie le 3 sur 3 est aussi supérieur même je devrais peut-être lui mettre un 4 sur 3 parce que vous avez une série netflix et vous avez un jeu solo qui sont qui ont été développés sur sur le côté avant gwent the witcher can game qui en fait est une extension au final du jeu solo de base en rpg donc vraiment gwent si vous aimez l'univers de gwent vous allez adorer et moi qui n'aimais pas obligatoirement l'univers de gwent où je n'y étais jamais vraiment très fort intéressé et ben grâce à gwent the witcher can game je me suis intéressé j'ai été voir la série qui était vraiment bien j'ai joué je joue au jeu solo qui était vraiment bien donc vraiment super bien fait et si vous aimez l'univers c'est génial donc en fonction de l'univers vous allez peut-être aller plus vers l'un ou vers l'autre mais néanmoins je vous invite à aller tester tous les trois parce que les trois univers sont très profonds et très bien développés l'e-sport ah oui oui le meilleur au top 8 des meilleurs jeux de cartes compétitifs j'ai pas dit compétitifs le meilleur jeu de cartes en ligne sans compétition ce serait pas normal et bien heurston il faut dire les choses comme elles sont il mérite trois sur trois je parle de l'e-sport en termes de développement de la scène e-sportive et non pas est ce que c'est un jeu compétitif parce que tous les jeux peuvent être compétitifs il faut une communauté et il faut faire des compétitions mais tout jeu peut être compétitif même le yatse ou la bataille pourrait être compétitif à partir du moment on veut développer une scène une scène compétitive et heurston là dessus il a cartonné il a développé une scène qui est très compétitive il y a vraiment des grosses sommes à gagner il faut dire les choses comme elles sont ça attire des gens il ya des tournois très fréquents donc heurston vraiment mérite sa place de leader en termes e-sportifs de jeux cartes à collectionner actuellement legend of runterra enfin il est un petit peu au coude à coude avec magic arena dont j'ai parlé hier qui clairement a développé une scène compétitif depuis plus de 25 ans legend of runterra pardon vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu legend of runterra et bien c'est deux sur trois pourquoi parce qu'il débarque seulement et donc on peut pas vraiment dire que il a encore une grosse scène compétitif son démarrage a été un petit peu difficile et actuellement si vous allez voir les statistiques sur twitter etc vous voyez bien que le jeu est pas trop streamer et pourtant il est très très bien mais il ya des vidéos dessus etc c'est vraiment un bon jeu il n'y a pas de souci mais en termes de e-sportifs et de scène compétitif il n'est pas encore dedans mais il arrive il débarque en même temps donc le 30 avril il ya le sur le mobile et il sort officiellement donc voilà ça c'est un jeu qui est encore récent donc il a et c'est pour ça qu'il a le 2 sur 3 et pas un sur trois il a quand même des perspectives d'avenir qui font que clairement j'ai confiance en riot game qui a quand même développé la scène compétitif sur league of legends et du coup de manière générale l'e-sport donc j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont développer leur jeu les jobs of runterra et gwent 2 sur 3 alors de bas je lui avais mis 3 sur 3 parce que si vous regardez il ya une grosse scène compétitif qui existe vraiment d'ores et déjà qui est implanté il ya des bonnes et il ya des grosses sommes à gagner un moins kirstone mais vraiment des grosses sommes je crois qu'il y avait 250 mille de prize pool donc vraiment il ya des world championship il ya vraiment toutes des phases des régionales etc il ya une vraie scène compétitif il ya même le site un site qui est dédié à la scène compétitif de gwent donc de bas je lui mets 3 sur 3 je lui mets un 2 sur 3 parce que d'après mes renseignements actuels la scène compétitif est plutôt un petit peu en déclin j'espère un peu que non j'espère qu'il va arriver à se reprendre notamment avec les succès de la série et donc du coup cd project je pense qu'ils vont peut-être investir un peu plus dans gwent dans le futur et je dis pas qu'ils investissent pas assez je n'en sais rien mais d'après les échos sur les forums etc pour avoir fait mes recherches elle est plutôt en train de descendre la scène compétitif de gwent plutôt qu'en train de monter et c'est un petit peu dommage je n'ai pas toutes les raisons et si vous les avez n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires néanmoins je lui mets un 2 sur 3 parce qu'il y en a une elle existe et si vous êtes intéressés de vous investir dedans il ya vraiment moyen de gagner des sous dessus et donc il ya une vraie communauté compétitive là dessus aussi apparemment je crois que dans mes souvenirs il y avait dans un forum qui expliquait que la méta en haut niveau était un petit peu trop fixe n'importe après ça je peux me tromper dans le stone ou dans les dents de terre ce sera c'est un peu la même chose aussi il ya des méta et quand elles sont là elles sont implantés et si tu joues pas ça t'as difficile n'empêche que donc je trouve qu'il ya plus de moyens de concret un petit peu cette méta par justement cet aspect bluff et gestion des trois manches on terminera par le truc en plus le petit truc en plus ils ont tous plein de trucs en plus il ya vraiment plein de trucs qui sont géniaux dans les jeux mais j'avais envie d'en sortir un et de le mettre un petit peu en avant dans le stone en ce moment j'avoue c'est un peu bizarre c'est champ de bataille champ de bataille ce n'est pas un jeu de cartes en ligne c'est basé sur le système d'auto chess mais heure stone se l'est approprié ce système d'auto chess qui est vraiment un autre jeu à part entière vous avez team fight tactics vous avez dota underlands qui sont assez connus et vous avez auto chess parce que moi j'ai joué au tout premier auto chess qui connaît sur un serveur chinois et je m'éclatais donc voilà et puis maintenant ça fait un peu la mode il y en a plein qui en sortent et bien heure stone a sorti son propre mode jeu champ de bataille vous jouez contre huit autres joueurs vous récupérez des créatures à chaque tour vous essayez de les faire évoluer et vous les mettez sur le champ de bataille elles se combattent toutes seules les unes contre les autres c'est très arrangé parce que les créatures attaquent un peu n'importe où c'est au hasard mais c'est très très fun c'est très chouette et ça change ça change d'un jeu du jeu de cartes heure stone de base ça change et ça j'ai vraiment envie de les féliciter parce qu'ils ont réussi à créer un jeu dans leur jeu et ça c'est vraiment très très fort et c'est ce qui me fait aller sur heure stone parce qu'en fait je vais faire une ou deux parties de champ de bataille puis quitte à ce que je sois déjà dans heure stone je vais aller faire ma mission du jour puis je vais faire le mode arène puis je vais faire le bras de fer parce que il y a des modes le mode de jeu c'est vraiment ce qui fait que heure stone me plaît et au final je vais terminer par une ou deux parties en classé pour faire finir ma journée en fait j'aurais passé deux heures sur heure stone alors que de base j'avais passé dix minutes donc vraiment je les félicite pour ça ils ont plein d'autres trucs en plus je le reprécise l'edge of rintera j'ai mis évolution des champions c'est une mécanique qui quand quand je l'ai découverte je l'ai trouvé super belle super belle pour deux raisons un c'est bien fait dans le jeu de cartes dans le jeu de cartes vous avez des chaque champion a une compétence particulière que si vous arrivez à la faire par exemple pour jinx c'est avoir sa main qui évite si vous avez votre main qui évite elle évolue de l'animation quand elle évolue vous avez l'impression d'avoir accompli un truc de fou 3 c'est tellement cohérent par rapport à l'univers de league of legends tellement intelligent et cohérent d'avoir eu cette idée de se dire tiens on va faire des cartes qui peuvent évoluer comme nos champions dans league of legends la cohérence par rapport aux deux mérite vraiment ce truc en plus est quelque chose qui fait vraiment que j'ai l'impression un peu de retrouver du league of legends en plus des personnages et de l'univers dans le jeu de cartes legend of rintera et je les félicite pour cela gwent c'est le solo alors attention attention je vais préciser de quel solo je parle je parle du solo throne breaker throne breaker c'est un c'est le jeu de cartes gwent en mode aventure selon sauf que contrairement à mister à earth tone vous n'avez pas 150 aventure à devoir payer qui vous coûte cher il vous coûte autour de 14 euros cette aventure là elle est c'est un stand alone complet incroyablement beau et magnifique à jouer et ce n'est pas qu'un jeu de cartes c'est aussi un jeu vous avez un personnage que vous déplacez sur une super belle carte vous allez récolter du bois vous avez toute une histoire vous rencontrez des villageois vous avancez un petit peu dans vos terres et vous allez un petit peu découvrir plein de choses qu'est ce qu'il y a d'autre qui est vraiment super génial c'est que vous allez débloquer des cartes pour gwent the witcher card game des cartes un peu foiled qui sont jolies etc donc vraiment je les félicite pour avoir développé ce solo de malade mental qui est vraiment génial et en fait moi je dois avouer que c'est ce solo là qui m'a fait me mettre à gwent donc en fait j'ai joué à throne breaker et je me suis dit purée waouh j'adore ce jeu en fait et là je me suis dit bah je vais aller sur gwent vu qu'apparemment c'est la même chose et effectivement c'est les règles de combat sont les mêmes clairement mais vraiment super beau solo en plus de ça donc ce truc en plus c'est le je vais préciser par rapport à l'autre solo il ya un solo le rpg et il ya une série donc vraiment c'est un univers qui est très fort développé il est arrivé l'heure et bien de terminer par vous montrer ce petit podium vous l'avez déjà vu tantôt parce que j'ai mal cliquer on termine avec un podium avec hearthstone 19 points legend of runtera 19 points et gwent 21 points notre grand gagnant ouhou pourquoi legend of runtera et hearthstone je leur mets 19 points mais que je mets legend of runtera en deuxième c'est que si on revient en arrière il ya différentes choses comme la rng pour moi est meilleur chez legend of runtera le système économique c'est vraiment pour moi quelque chose qui est hyper important dans ce jeu de cartes à collectionner en ligne et c'est pour ça aussi que je mets legend of runtera en haut un petit peu par rapport à hearthstone et aussi le fait qu'il est très récent et donc par exemple en mode de jeu il avait que deux sur trois mais ça peut totalement évoluer il est très jeune la semi sportive même chose il a deux sur trois ça peut évoluer tandis qu'hearthstone il est déjà sur ses bases et il n'a plus de temps évolué que ça donc le legend of runtera un potentiel de développement plus grand et des choses qui sont plus qualitatifs selon moi donc c'est pour ça que je mets deuxième gwent 21 points voilà on vous vous dit attendez peut-être pas mais gwent vraiment est un jeu que je dois à féliciter et applaudir c'est pas pour ça que je joue à 2 pendant la 200 heures à gwent étonnamment moi je m'amuse un petit peu à jouer à tous les jeux de cartes j'avoue mais gwent c'est vraiment un excellent jeu je le félicite vraiment l'équipe de développement pour avoir réussi à créer quelque chose de différent dans l'univers des jeux de cartes actuellement voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à la durée 30 minutes je suis désolé mais j'espère que ça vous aura plu soyez là tantôt pour le stream c'est ça qui va être cool je vais faire du hearthstone de l'étonne sera du gwent ça va être vraiment fun on va bien se marrer n'hésitez pas à venir jouer vos deuil venir me montrer un petit peu ce que vous savez faire et puis eh bien on se retrouve demain pour une vidéo bonus voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à liker vous abonner la partager ça ferait plaisir bisous bye bye